Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com, direction l'économie de Dieppe pour le quintet de ce mardi 19 juin. Il s'agira d'une épreuve disputée sur un parcours de tenue 3000 mètres à parcourir. Mon préféré pour cette course sera le numéro 3 Insider. Il a gagné une course à réclamer en début d'année et depuis l'a confirmé au niveau quintet. Deuxième d'un événement disputé à Chantilly courant mai et également quatrième plus récemment à Strasbourg dans une course référence. A mon avis il peut s'imposer tout comme numéro 2 Bagel qui vient lui de s'imposer dans un quintet sur les programmes de Longchamp. Il a été remonté de 7 livres sur le châle des handicapeurs. Il abordera également pour la première fois cette distance mais vu le style de son dernier succès il peut répéter. Attention également numéro 4 Vasisaki qui a été également une loréate de quintet récemment. C'était le prix danseur où elle devançait 5 de sa rivaux du jour. Elle a été remonté de 3 kg sur le châle des handicapeurs mais à mon avis elle peut confirmer et terminer sur le podium. Attention également numéro 5 d'Abbe Gordiouk. Un cheval confirmé à ce niveau. 10 places pour lui en 25 quintet couru. La distance ne lui pose pas de problème. Il mérite crédit. Attention au numéro 9 Quaïb. Il n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 7 derniers parcours et devrait une nouvelle fois livrer sa pleine mesure. Le 13 Rouxseville vient de se classer 3e d'un quintet à Longchamp sur Pleucourt. Mais elle a également fait l'arrivée d'un autre quintet disputé sur la distance qui nous intéresse à Deauville au mois d'avril où elle s'était classée 2e. On garde. On garde également en fin de sélection le 1 Libello qui a gagné son quintet plus sur les programmes de Compiègne au mois d'avril. Jugé sur cette performance, il mérite crédit. D'autant que la distance ne sera pas un problème pour lui. Le numéro 7 Alacovia me semble barré pour le succès mais elle affiche 3 places de 5e en 8 quintet couru et à ce titre elle ne saurait être écartée. 3, 2, 4, 5 devant le 9. Le 13, le 1 et le 7. Ma sélection pour ce quintet du mardi 19 juin. Suis du programme. Dans la première, Jérôme Marion est bien représenté avec le 103 Narco Dancer qui n'est autre que le tenant du titre. Le cheval a toujours un gant malgré le poids des années. Il a 10 ans. Attention également à 100 compagnons d'entraînement. Le 105 Capco. Un cheval régulier. 103, 105. Dans la suivante, la deuxième, J'aime beaucoup le 202 Blue Tango qui dispose ici d'une toute première chance théorique. Et attention également au 204. C'est Good Tootol qui l'est confirmé dans les réclamés. 11 podiums dont 5 victoires pour lui en 15 tentatives dans les C-Lignes. 202, 204. Sabdolone, Réunion 2. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 Elmira. Elle a gagné en débutant. C'est protégé d'Alain Coetil. C'était sur les programmes de lignière. Elle l'a fait très facilement. Plus de 5 longueurs sanctionnaient sa supériorité. A mon avis, elle peut faire galoper le 301 Enna Pietra qui reste sur deux probands de victoire. 304, 301 Vichy. Réunion 4. Je vous conseille en priorité le 203 Carla de Marzi. Elle est efficace, corde à droite. Elle a couru deux fois cette année. Sixième, quatrième. Elle monte en puissance. Et surtout, ici, elle sera défierée. Des quatre pieds pour la première fois de l'année. Il faut y voir un signe de confiance. C'est une course visée. Le 203 Carla de Marzi. On va évoquer également Vincennes. Réunion 5. En nocturne. Dans la première, j'aime beaucoup le 115 Énergie des Charles. Je sais qu'elle est tenue en estime par Didier de Vernet. Elle devra pouvoir répéter, même s'il convient, de lui opposer le 106 Éric Agrippe qui vient de terminer dans son sillage en début de mois. 115, 106. La deuxième. A priori, trois chevaux se dégagent. Le 210, Carly. Le 208, César Devry. Et le 207, Crac de Corveille. Ces trois-là, en tant qu'au main, doivent rester sur une victoire autre montée et devraient s'expliquer pour les premières places. Deuxième, 10, 8 et 7. La troisième, on fera confiance au 302. Fashion, Jocelyn. Trois victoires pour lui en cas de course couru. Une confirmation est ici attendue à Vincennes. Et le 606, Found of You. Je vous l'avais recommandé. Lors de son dernier succès à Caen, ce jour-là, il a gagné très facilement. A mon avis, il est en tardoyen. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas à l'abri d'une incartade. Donc s'il est sage, il peut s'imposer. Mais les cardiaques préféraient peut-être investir sur d'autres chevaux précités. Donc Vincennes, Réunion, 5. Première, 15 et 6. Deuxième, 10, 8, 7. Troisième, le 2. Sixième, le 6. Found of You, s'il est sage. Voilà pour les infos de ce mardi 19 juin. Bonne journée à tous, bon jeu et à demain.